coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je disais on va montrer nos bagues et nos cafés chaque mois dans ces conditions là je me fais toujours accompagner d'une petite bougie parfumée ça sent la pêche et c'est absolument divin ça détend l'atmosphère je me crée toujours une petite ambiance pas voilà pas comme pour faire ce travail pour aller jouer mon esprit pour me rendre plus disponible qui n'ont la nuit dans le mois de février début mois de février mes vidéos samba chompostile mais pas inquiète ou sambal fellash n'oubaga ou ka repliqué chak fwa yon mwa ap komasi ou besoin seulement gen ou agenda pas oblige gen ou nom j'avec pam nan mais seksyon sambal patajé avon yon se yon menm ki pral pi important ça c'est un agenda qui comme gagne depuis notre savez nous servis ou planifié ce mais non moins sans ma veille ils ont pas qu'être bonne réflexion les et d'eau fait sous la vie ou et c'est le même à l'utiliser mon capable planifié mois de février pam nan ou même faire moi ça du coup nous sommes là pour planifier le mois de février ensemble c'est quelque chose et que je recommande de faire avant le début de chaque mois c'est à dire que je pense que c'est l'objectif du mois ou de la semaine de mon amour à ce que j'ai envie de faire à comment je vais m'investir en moi avoir une longueur d'avant sur ce que j'aurai à faire évidemment lorsqu'on parle de planification faut pas rester bloqué sur la réalisation de cette planification là parce qu'il faut toujours se mettre en tête que tu peux tout planifier d'une certaine manière et que les choses arrivent différemment et si tu n'as pas tout état d'esprit tu ne comprendras jamais en fait le temps passé à planifier toutes ces choses moi ce qui me plaît dans ça c'est que au moins je sais que si les choses doivent changer en fait je sais qu'il y avait quand même un point de départ et si je dois prendre des décisions je sais au moins ce que j'ai préparé je supporte le changement d'une manière plus fluide puisque en fait j'avais le contrôle et j'ai l'impression que j'ai encore le contrôle si quelque chose dérape c'est au moins je les choses ne m'arrivent pas tout d'un coup et je ne suis pas là car qu'ici les événements les choses qui arrivent au moins j'ai une certaine préférence j'ai un point de départ comme j'avais dit j'ai quelque chose de planifié et j'ai l'impression d'arranger les choses quand je dois prendre des décisions différemment de ce que j'ai planifié vous voyez j'ai l'impression que je suis un genre de technicienne dans ma vie et que je me suis dit ben voilà je voulais faire ça c'est humain mais j'ai pas pu j'ai pas pu parce que voilà je cherche des raisons et tout ça m'aide beaucoup dans ma tête ça m'aide beaucoup dans ma tête et je suis pas une éponge en fait dans ma vie je suis pas là à encaisser à éponger les choses je suis là à agir à planifier et à poser des actions et les actions ça peuvent arriver que c'est parti en vrille ou c'est différent de ce qu'on avait vu donc c'était important de faire ce petit point parce que je sais que en fait c'est le point qui revient souvent quand on parle de planification et ça c'est en vrille parce que de toute façon on ne saura jamais de quoi demain c'est l'affaire mais au moins tu peux contrôler les choses voilà je planifie ma semaine avec cet agenda c'est mon agenda franchement coup de coeur depuis quelques temps c'est les jeunes planeurs je crois que vous la représentez je sais pas trop mais je crois que j'ai fait la vidéo je vais pas poster mais si franchement c'est une agenda pour moi qui est parfait parce que ça est comme les en fait comme j'aime un agenda c'est pas juste un sémunier où il y a les dates les tâches à remplir c'est comme franchement un workbook tu vois et moi j'adore ça j'adore les et on va aller ça c'est la page de janvier voilà comment j'avais planifié le mois de janvier si vous voulez voir donc maintenant tu vois tout ça c'était là et maintenant on va préparer la page de février 2024 et on va faire ça ensemble je vais surtout vous montrer les sections à remplir et même si vous n'avez pas cet agenda c'est pas un problème moi avant de faire les agendas j'avais surtout les hommes les notebooks les cahiers encore aujourd'hui j'en ai pour des raisons différentes mais avant je prenais juste carnet parce que j'ai jamais aimé les agendas classiques j'ai jamais aimé ça la première chose à faire je vais commencer par noter mes objectifs les plus importants pour le mois je commence toujours pas ça avant de remplir mon calendrier parce que c'est ce qui va me permettre de savoir comment est-ce que je vais dépasser mes journées mes semaines en fait tout le long du mois quelle tâche que j'aurai à accomplir par rapport à mes objectifs donc on va commencer par ça vos objectifs les plus importants noter et ce qui facilite cette tâche c'est d'avoir des catégories j'ai la partie pour le mon travail mon boulot salarié j'ai ma partie pour moi personnelle voilà j'ai la partie pour mes projets et j'ai la partie pour ma famille en gros c'est quatre piliers de ma vie c'est mon travail c'est moi c'est ma famille mais pour vous ça peut être n'importe quoi d'autre ça peut être par exemple votre spiritualité donc pensez à votre vie personnelle et mettez des catégories qui vous correspondent c'est pas vraiment très utile de faire que mes catégories ou voilà des conseils qu'on vous donne il faut vraiment faire ça sur votre vie pensez exactement à comment vous allez dépenser vos journées pendant le mois encore cette étape est terminée je vais pas tout partager avec vous mais par exemple dans la partie boulot j'ai un problème avec le fait de faire mon time sheet tous les jours ce qui fait qu'à la fin du mois c'est compliqué pour moi de faire mon apport du mois je me rappelle toutes les tâches que j'ai fait et tout donc maintenant je le fais grâce à mon agenda je prends les tâches dans mon agenda dans ma boîte mail dans les conversations avec les collègues mais c'est compliqué de ouf et c'est tellement plus facile si à la fin de chaque journée tu es dans les tâches que tu as fait donc mon objectif pour ce mois c'est de faire mon time sheet et aussi de le faire à l'heure il y en a d'autres mais c'est ce que je peux partager avec vous par exemple pour la partie personnelle j'aimerais trouver une femme du ménage sur moi si j'en ai pas depuis un bon moment et ça me stresse parce que ma maison n'est pas toujours bien j'ai comme j'aime et je dois moi aussi dépenser des heures pour ranger pour nettoyer un peu pour faire de la lessive tout ce que j'aime pas je n'aime pas m'occuper des tâches ménagères comme une obligation je peux les faire mais si j'ai le temps si j'ai envie de me consacrer à ça mais dès que c'est obligatoire ou ça me stresse j'aime pas donc j'aimerais trouver de l'aide et c'est difficile à ce moment de trouver quelqu'un de confiance surtout et j'ai aussi des touches de décoration que j'ai envie de mettre chez moi j'ai une déco mais j'ai envie de la rénové tu vois donc j'ai envie d'une petite table basse devant mon canapé j'ai envie de refaire ma cuisine plein de choses dont j'ai commencé il ya la chambre des nounous tu vois que j'ai envie de poser quelques meubles tout ça voilà donc et c'est un objectif pour le moins et en termes de projet j'avais fait un atelier en janvier sur le vision de l'autre j'aimerais trouver l'occasion d'en refaire un autre en février et puis pour la c'est valentine j'aimerais célébrer ça avec mes copines du boulot donc j'aimerais organiser quelque chose un genre de soirée ou d'après-midi ça doit être à la soirée mais un petit moment pour ça donc ça ce sont mes objectifs les plus importants pour le mois et maintenant je vais ici dans la partie calendrier et je vais noter des actions que je pourrais faire pendant le mois je vais noter des tâches importantes aussi ici si je vais regarder s'il y a des anniversaires que je ne dois pas rater tout ce genre de choses donc voilà c'est la partie calendrier maintenant que je vais à partir de ces objectifs là que j'ai je vais maintenant noter des moments je vais bloquer des jours des heures je sais pas mais je vais mettre dans mon calendrier quel jour où j'aurai telle tâche etc et voilà c'est tout et dans cette colonne là je vais noter des dates importantes à me c'est fini je viens de noter par rapport à mes objectifs et aussi d'autres choses en fait qu'est ce que je vais à faire pendant ce mois donc j'adore ce en fait ce visuel parce que ça me donne un genre de d'overview de vue d'ensemble en fait sur moi je sais exactement et que je ne serai pas à cette semaine je sais aussi que si je dois terminer une tâche pour mon travail j'ai que ces deux jours là donc je les mets ici et pour les vaccins c'est tous les vendredi donc je note ces deux dates planifier des petites sorties entre filles pour la sévalité et puis j'ai proposé un mardi soir dans le calendrier de la formation parce que je vais au câble et je vais rencontrer des entrepreneurs donc je pense que c'est un bon espace pour matérialiser mon idée de faire un atelier vision board ici dans les dates importants à ne pas oublier il y a l'anniversaire de mon papa donc je sais exactement tout ce que j'aurai à faire pour le mois et je laisse des dates vides au cas où j'aurai à ajouter quelque chose si je dois prendre rendez-vous maintenant je sais quelle date je suis disponible quand je vais passer à cette partie c'est in the way to make this month c'est le travail que j'aurai à faire pour réussir mon mois on va dire pour passer un bon mois on a mis des catégories il y à la partie santé fitness family and friends personal development fonds recreation obis donc ce sont des catégories où tu peux penser qu'est ce que tu peux faire pour améliorer en fait la qualité de ton moi tu vois donc j'ai passé à cette partie là je n'ai pas mis pour toutes les catégories j'ai laissé vide la partie elle fait une fitness je n'ai pas particulièrement des objectifs de santé de forme c'est bizarre à dire mais non je vais mettre pour boire de l'eau et je dois pas oublier de boire de l'eau je prends moins de sucre voilà j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai pour moi c'est une relationship non plus j'ai rien mis après ça voilà dans la partie développement personnel récréation obis j'ai mis des tâches que des choses en fait que j'ai envie de réaliser pas des objectifs mais des routines c'est ce qu'il ya avec cette partie là c'est quelle action tu vas poser pour en fait t'aider à atterrir avec des objectifs donc c'est tout ça on peut mettre dans cette partie là maintenant viens mais tu peux enlever la lunette je n'ai que plus maintenant vient la partie où tu vas te motiver toi même où tu vas être ton procteur leader et ce sont les stickers qui mettent beaucoup après ça donc maintenant je vais un petit peu décorer ma page j'ai trouvé des phrases qui ont fait des affirmations des phrases qui vont me booster quoi et je vais les noter ici je vais le placer ici tout ça donc visuellement un agenda qui est beau qui est motivant qui est inspirant ça aide aussi à respecter sa motive et voilà c'est fini j'ai mis deux petites passées deux petits trucs genre ici j'ai mis en fait c'est une bonne semaine pour avoir une bonne semaine j'espère que je vais avoir une semaine assez changée ici j'aurai à travailler de jour comme de nuit je crois que ça va me motiver à garder dans ma tête que ça va c'est une bonne semaine qui va se passer il y aura beaucoup d'autres vibes donc tu focalises pas seulement sur la change de travail tu as rencontré des gens tu vas être dans un environnement différent tout ça donc lorsque j'ai mis je mets ça là en fait si ça ça charlie plein de messages donc it's a good week to have a good week et maintenant là j'ai mis de baisse ici est tout court tu vois donc c'est comme si c'est j'ai mis ça à la fin du mois donc c'est pas fini en fait et le meilleur est arrivé tout ça on peut maintenant après il va falloir travailler chaque semaine sur tout ce que tu vas faire dans la semaine ok donc les tâches de la semaine chaque semaine fait et tu peux faire de tout doux liste pour ton travail tout au dispo pour ta vie personnelle tu peux faire un ami traqueur genre si tu avais mis des habitudes des routines comme bordelots comme lire comme faire ce genre de choses maintenant tu peux essayer de noter ce que tu as respecté ta routine donc à la fin de la semaine tu verras ce que tu as faire ou pas et voilà c'est plein d'autres idées comme ça que tu vas continuer à travailler dans la semaine mais là ce que j'avais envie de partager avec vous c'était surtout comment préparer ton mois globalement comment préparer le mois à venir le fait c'est voilà la page que j'aimerais que vous remplissez pour votre un mois c'est premièrement on va commencer pour définir les objectifs importants ok tu vois il peut en avoir d'autres mais les plus importants les priorités tu les notes ici et ensuite tu vas dans la pratique calendrier tu fais un calendrier comme ça où tu peux voir exactement à partir de ses objectifs dans quoi est-ce que tu vas t'embarquer quel rendez vous que tu peux prendre quel appel que tu dois passer quel fait qu'est ce que tu dois accomplir quelle tâche c'est quoi tes envies c'est quoi en fait comment va se passer ton mois et ensuite tu mets des routines pour arriver à vos ses objectifs et réciter ton calendrier plus ou moins qu'est-ce que tu auras à faire pour faciliter ça pour rendre ce mois cool intéressant à vivre etc et surtout n'oubliez pas de noter des dates importantes je pense des dates d'anniversaire des dates d'échéance de paiement genre écoulage abonnement ce genre de choses et là nous sommes en avril 2024 les gars et malgré tout ce que vous savez voici comment j'ai planifié mon mois d'avril donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu tant mieux mais franchement j'aimerais qu'elle vous soit surtout utile donc j'aimerais vraiment que vous allez expérimenter cette manière de préparer votre mois donc si vous n'avez pas un agenda comme le mien ne vous cassez pas la tête prenez un carnet prenez votre ordinateur votre tablette je sais pas mais faites vous des sections comme ça pour les remplir et essayer de clarifier vos idées essayer d'être en phase avec le mois que vous allez vivre donc de préparer un petit peu donc si vous avez aimé la vidéo si vous la trouvez utile n'hésitez pas à la liker pour m'envoyer ce petit message pour me dire voilà tu fais du bon boulot et aussi tu peux aussi commenter la vidéo pour me dire en fait tout ton excellence à toi est ce que tu planifié tes mois déjà est ce que c'est une habitude que tu as toujours eu est ce que en fait ce que je partage t'a pas donné d'autres idées tout ça et il ya plein d'idées pour commenter dans la langue que vous voulez français créole voilà et dites moi fait si vous allez utiliser ma méthode en fait c'est pas ma méthode mais voyez et puis quoi d'autre faut surtout partager la vidéo voilà ça va me faire beaucoup beaucoup plaisir et si tu as envie de plus aller me retrouver sur instagram je suis là tous les jours en story et je partage beaucoup aussi d'idées pendant la semaine beaucoup de notes comme ça mes réflexions mes méditations je les partage sur instagram agrémenter toujours les photos aussi je dois vous le dire donc allez me suivre aussi sur instagram et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube j'ai pas encore une fois une nouvelle vidéo sur la chaîne c'est parti c'est parti c'est parti je vais vous la trouver ah je vais vous la trouver c'est parti c'est parti